Sa réputation n'est plus à faire A 71 ans, Jean-Michel Jarre est l'un des pionniers de la musique électronique Actuellement en promotion de son autobiographie mélancolique Rodéo, aux éditions Robert Laffont, l'artiste était invité sur le plateau de C'est à vous, mardi 1er octobre Lui qui a croisé du beau monde tout au long de sa carrière, a livré une curieuse anecdote sur sa rencontre avec la princesse Diana Comme Jean-Michel Jarre l'explique à Anne-Elisabeth Lemoyne, il avait rencontré la mère des princes William et Harry à l'occasion d'un gala en Angleterre Je revenais des Etats-Unis où j'avais mixé un album que j'étais en train de faire, et j'étais en retard J'allais à un gala qui avait été organisé par un ami à moi qui s'appelle Bruce Oldfield, qui est un couturière anglais Je n'avais pas de tenue donc je prends le nœud papillon du concierge de l'hôtel, commence-t-il par expliquer De bons copains et de poursuivre sa savoureuse anecdote, je me retrouve assis à côté de la princesse qui était une bonne amie de ce couturière aussi Je lui raconte mes mésaventures vestimentaires, et elle me dit immédiatement en fait, Bruce Oldfield, n'a pas terminé ma robe, j'ai une épingle de sûreté qui s'est ouverte, est-ce que vous pouvez me la remettre ? Et donc mon premier contact avec la princesse ça a été quand même de lui remettre son épingle de sûreté derrière le dos, a poursuivi Jean-Michel Jarre Après cette rencontre pour le moins inoubliable, le compositeur et la princesse Diana sont devenus assez copains du coup, comme il l'a confié A plusieurs reprises, Lady 10 était par la suite rendue au concert de Jean-Michel Jarre, notamment à l'époque de son album Destination de Clan 2, dont elle était fan Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501